C'est par la mer, même par temps de vent, que l'on comprend mieux les enjeux de l'affaire. Les deux maisons Ferraci sont là, au cœur d'un maquis de chênes et de cistes. La pointe nord de la Rondinard, à espace remarquable, donc inconstructible, est construite. En 1996, quand Pierre Ferraci dépose pour sa maison sa demande de permis de construire, la zone est constructible par un poste qui sera jugé illégal. Ce permis est pourtant refusé, mais trop tard. Il devient légal en dix ans de procédure. Finalement, Pierre Ferraci change tout de ce premier permis, sans autorisation, il l'admet. Il aurait fallu, si je suis les uns et les autres, que j'applique le permis en l'État. Je n'aurais eu aucun problème. Je n'aurais pas payé un million d'euros d'amende à l'État. La prise juridique des associations aurait été faible. Elles auraient sans doute attaqué quand même, pour des raisons de principe. Elles en ont parfaitement le droit. Mais en tout cas, j'aurais bâti sur la crête des maisons visibles de la baie de Rondinard, visibles quasiment de la Sardaigne, tout en haut, si j'avais fait ça, je pense que j'aurais atteint l'environnement de façon absolument déplorable. Il y avait eu une erreur de positionnement des maisons. J'ai essayé de la corriger, mais je reconnais qu'effectivement, j'ai pris ce risque-là parce que le permis modificatif ne serait pas passé du tout. Et on m'aurait obligé de respecter le permis en l'État. L'amende évite la démolition, prévue également par la loi dans ce cas. La mairie est mise en cause aujourd'hui dans le buzz médiatique, mais elle l'était déjà par le tribunal en février 2016, notamment pour ne pas avoir interrompu les travaux à temps. Nous délivrons des permis de construire et les communes vont à la fin, à moins d'avoir été alertées par un tiers entre-temps, vont à la fin constater la réalisation des travaux pour confier, pour donner, je dirais, une conformité en la matière. C'est ce qu'on fait pour tous les permis de la commune de Bonifacio. La justice parle de droit acquis à Pierre Ferracci. C'est le résultat de l'histoire complexe de l'urbanisme bonifacien. Mais pour les défenseurs de l'environnement, c'est encore un recul. On voit bien que le cas Ferracci va servir de jurisprudence et que donc, à l'avenir, on pourra invoquer le fait que la démolition n'ait pas été obtenue. Forcément, même s'il y a une amende très conséquente qui est réclamée, en l'occurrence un million d'euros, ça ne pourra jamais compenser l'atteinte irrémédiable et définitive au site. Dans la baie, les maisons Ferracci ne sont pas les seules à faire parler d'elles. Juste à côté, les terrasses de Rondinard, 54 logements sous le coût aussi d'une procédure judiciaire. Sous-titrage Société Radio-Canada